... J'ai déjà participé il y a deux ans et j'ai échoué malheureusement à la deuxième place donc cette année j'ai souhaité les refaire pour réussir à essayer de grappiller la première place Le Olympiadre ça permet de se valoriser et de concourir contre d'autres personnes et de voir quel niveau on a J'ai participé aussi au meilleur apprenti de France que j'ai fait J'ai fini deuxième au niveau régional C'est un challenge que je me suis fixé il y a quatre ans quand j'ai commencé l'apprentissage donc j'ai commencé à m'entraîner il y a quatre ans Il y a deux ans j'ai participé déjà j'avais terminé troisième au régional et du coup là je retente ma chance Les Olympiades en gros c'est une passion parce qu'on s'est vachement entraînés et puis il y a une récompense quand même à la clé d'être champion du monde donc on va tout faire pour l'être Pour les avoir fait déjà l'année passée c'est toujours un bonheur de revenir ici parce que c'est vraiment une aventure exceptionnelle aussi bien du point de vue technique qu'humain c'est vraiment exceptionnel Dans mon métier, étant donné qu'il est super large j'aurais voulu balayer tous les domaines qui existent dans le monde de l'électricité et il y a une entreprise que j'ai trouvée qui était parfaite pour moi c'était le Puy du Chou parce que justement il y avait toutes les technologies de réunis il y avait l'électricité on pouvait faire de l'audiovisuel on pouvait faire du spectacle, l'artistique on pouvait réunir plusieurs de mes passions en même temps donc mon but c'est de rester le plus longtemps possible au Puy du Chou Je m'appelle Basile Agneau j'ai participé aux Olympiades des métiers en 2013 dans le domaine du carnage Je m'appelle Thomas Landreau j'ai 24 ans je suis originaire de Loire-Atlantique du côté de Pornic J'ai fait la compétition de carnage en 2012 au niveau national c'était à Clermont-Ferrand donc moi j'ai participé aux Olympiades des métiers en 2015 j'ai fini premier niveau national et du coup ça m'a permis d'aller en international et j'ai terminé premier mondial à égalité avec le Brésilien à São Paulo en 2015 et du coup le résultat a été une médaille de bronze à l'international Thierry Robin, formateur du CFA BTP de la Roche-sur-Yon et puis coach national pour préparer ces fameux jeunes que l'on emmène à l'international donc c'est avec fierté que j'ai pu participer effectivement à la formation de ces trois jeunes que ce soit pour le championnat du monde ou pour le championnat d'Europe C'est une vieille histoire l'engagement dans les pays de la Loire parce que c'est une région qui est tellement dédiée à l'apprentissage tellement dédiée au métier manuel tellement impliquée dans tout ce développement autour de l'apprentissage que je ne vois pas comment je n'aurais pas pu tomber dedans Il y a un vrai objectif c'est de montrer l'intérêt et la beauté des métiers manuels et particulièrement ceux du bâtiment c'est vraiment une belle image c'est vraiment une belle représentation de ce qu'on sait faire dans nos métiers c'est aussi une belle représentation de la jeunesse à travers leur motivation, leur détermination leur envie de gagner des concours et l'excellence de ce qu'ils font Sous-titrage Société Radio-Canada